Le Président de la Conférence mondiale de développement des télécommunications Monsieur le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications Excellences, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités C'est un grand honneur, autant qu'un immense plaisir pour moi De prendre la parole à cette tribune de la Conférence mondiale de développement des télécommunications En son édition de cette année 2014 à Dubaï Qu'il me soit permis d'entrer de jeu, de témoigner la reconnaissance de la République du Cameroun Et de son illustre chef, le Président de la République, son Excellence Paul Biya Au pays haut ami, les Émirats Arabes Unis Qui a bien voulu accepter d'abriter ces assises Au moment où nous nous retrouvons pour évaluer le développement des télécommunications Au cours des quatre dernières années Et projeter les activités de développement sur les quatre prochaines années Permettez-moi de vous faire le point de ce développement en ce qui concerne la République du Cameroun Qui a fourni des efforts considérables pour répondre aux attentes de ces populations dans ce domaine Au plan de la législation, le Cameroun s'est doté en 2010 d'un nouveau cadre légal plus favorable Notamment au développement des communications électroniques Ce cadre ayant consacré à titre d'illustration les licences multiservices Et technologiquement neutres pour les opérateurs exploitants des réseaux de communication électroniques Au 31 mars 2013, le nombre d'abonnés actifs des opérateurs était de 13 740 387 Sur une population estimée à 21 millions d'habitants Soit une télé densité du mobile de plus de 65% Le taux de pénétration de l'Internet reste par contre encore très faible De l'ordre de 5% Excellences, Mesdames et Messieurs Pour améliorer ces différents taux Nous avons agi sur certains axes prioritaires Et notamment les infrastructures de transport Pour lesquelles plus de 4000 km de fibre optique Auront été déployés depuis 2010 Portant le linéaire global national à plus de 6000 km Tous les cheliers de région, tous les cheliers de départements Une grande majorité des cheliers d'arrondissement du Cameroun Sont ainsi désormais reliés Par des artères de transmission à très haut débit Et notre ambition pour les 5 prochaines années Est de mettre en place les segments manquants Pour faire bénéficier du haut débit Aux entreprises et aux ménages du Cameroun A travers les réseaux fixes Et les réseaux mobiles de dernière génération En complétant ces segments manquants Nous assurerons à brève échéance La décerte par des accès très haut débit De plus de 80% de la population Les boucles optiques urbaines Sont en cours de mise en oeuvre Dans les principales villes du pays La grande métropole économique de Douala Est dotée de cette infrastructure depuis 2011 La construction de celle de Yaoundé est en cours Celle de Bouéa et de Garoua sont projetées Toujours au niveau des infrastructures La mise en service du point d'atterrissement Du Cameroun du réseau WAX Compreneur West Africa Cable System Est imminente Et la construction du troisième S Africa Coast to Europe Va avoir lieu dans les prochains mois Ces deux points d'atterrissement Qui viennent s'ajouter A celui qui est en exploitation Depuis 2000 Le SAC3 Permettant à la République du Cameroun Notamment D'accroître de façon considérable Sa capacité d'accès à l'Internet Sur le même sujet d'accès à l'Internet Le gouvernement de la République du Cameroun Dans le cadre d'un partenariat public-privé Facilite la mise en place Des points d'échange Internet Deux points sont ainsi prévus Au cours de 2014 Les études requises ont été effectuées en 2013 Le leadership de ces actions Est assuré au très haut niveau Par le chef de l'État Son Excellence Paul Biya Qui, dans une adresse à la Nation En février 2004 A souligné avec force et conviction Que le monde a besoin D'un accès généralisé à l'Internet Pour que chacun des pays Puisse offrir à ces populations L'opportunité de mieux vivre Grâce au TIC Et à la fin de l'année Précisément en novembre Il réitérait ses propos en déclarant Notre pays a besoin D'un accès généralisé à l'Internet Pour se placer dans les meilleures conditions Pour aborder le troisième millénaire Excellences, Mesdames et Messieurs Au niveau de la sous-région Afrique centrale Le Cameroun et le Tchad sont interconnectés Par fibre optique depuis 2011 Et les concertations étaient avancées Avec la République centrafricaine Avant la détérioration de la situation politique Et sécuritaire que connaît ce pays en ce moment Nous espérons un retour à la normale Afin que se réalise la volonté d'une intégration Des pays de la sous-région Par des communications électroniques Monsieur le Président de la Conférence mondiale Monsieur le Secrétaire général Excellences, Mesdames et Messieurs En vos titres et grades En conclusion Ainsi se déclinent donc Les actions majeures En matière de développement des télécoms Au cours des dernières années De même que celles envisagées à brève échéance Il est entendu que la coopération internationale A un rôle important Dans le développement de ce secteur Et le Cameroun compte notamment Sur les résultats de la conférence Pour accélérer ce développement Au profit de la communauté mondiale Des utilisateurs des communications électroniques Compte tenu des besoins désormais Sans frontières géographiques Merci pour votre aimable attention Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada